Marcel, pardon, M. Bertomé a quitté la scène du théâtre de sa vie à 101 ans, au terme d'une existence fabuleuse, riche et trépidante. Connu dans le monde du football, président de l'AS Saint-Serain, qui a réalisé l'incroyable en accédant à la D2 en 1989, il a porté pendant 48 ans l'écharpe de mer de Saint-Serain-sur-Lille. La cérémonie religieuse tenue à Saint-Médard-de-Guisière, son village natal, a révélé une autre image plus confidentielle de sa vie, la marque indélébile laissée au sein de l'armée de l'air. Le commandant Marcel Bertomé prendra part à trois conflits différents. La guerre de 39-45, l'Indochine et l'Algérie. Il quitte l'institution en 1979 au grade de commandant de réserve après 29 ans de service. Venus en nombre de la baie à 106 de Mérignac, du général au simple truffion, ils étaient présents pour lui marquer leur respect et rendre hommage à ces actions héroïques par lesquelles il a marqué l'histoire de cette institution. La colonnelle Nathalie Picot, commandante de la base 106 de Mérignac, et le colonel Ludovic Loriou, au micro de Jean-Claude Marmier. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce monsieur ? Je crois qu'il y a un seul mot qu'on peut dire, c'est que c'était un grand homme, et c'est surtout nous le héros de la base aérienne 106. Il est attaché historiquement et intimement à la base aérienne depuis de très longues années, et c'était vraiment important pour nous de l'honorer aujourd'hui en étant nous présents, ainsi qu'un piqué d'honneur représentant le personnel de la base aérienne 106, pour rendre hommage à sa belle carrière militaire. Il y a très peu de temps que vous avez été nommée ici, depuis septembre dernier je crois, vous l'avez rencontrée ? Tout à fait, mon premier jour sur base, je crois dans les premières heures, nous sommes allés avec mon prédécesseur, le collègue Ludovic, chez lui, le rencontrer. Il est passé un moment à la fois intime, authentique, et avec beaucoup de force, puisque j'ai eu l'immense honneur de le rencontrer, et d'avoir quelques anecdotes de sa vie passée de militaire. Exemple ? Alain, je ne pourrais pas tout vous dire, mais il nous a raconté des histoires de balles dansants au sein de la Royal Air Force, et c'était assez extraordinaire de voir la précision des détails qu'il avait encore aujourd'hui. Bon colonel, vous avez connu aussi, j'imagine ? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le fréquenter. C'est quelqu'un pour moi qui est vraiment une source d'inspiration. Il m'a beaucoup appris, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'essaie de le voir tous les deux mois environ, et c'était toujours un plaisir d'échanger avec lui, d'avoir sa vision de l'actualité, qui était toujours très pertinente, et je crois que la France a perdu un grand serviteur et un grand homme. Comment on peut faire en sorte que sa mémoire vive, chez les jeunes notamment ? Il me semble qu'il faut continuer à parler de lui. On a eu la chance de visiter son bureau, qui est en soi un mini-musée, et je crois que ce serait intéressant d'ouvrir les portes de ce mini-musée à la jeunesse. Et dans ce mini-musée, dans son bureau, je crois qu'il l'appelle le bunker, toute sa vie était résumée, et ses trois grandes passions, qui étaient l'armée de l'air, le foot et sa ville de Saint-Sérens-sur-Lille.